D'aucuns voudraient que la terreur qui s'est déversée ce 7 octobre paralyse la réflexion, qu'elle suspende la pensée jusqu'à l'amnésie. Nous disons que la raison est la seule à même déclarer nos décisions. Pour comprendre ce qui se joue, il faut dire la réalité. Ce qui s'est produit le 7 octobre est un épisode abominable inscrit dans l'histoire plus longue d'une guerre asymétrique faite d'occupations par l'armée israélienne de territoire palestinien et du blocus de Gaza. Nous assistons à une guerre coloniale qui a connu une escalade inédite en faveur de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Israël. Cette réalité n'excuse en rien les actes qui ont été commis, mais elle ne peut être évacuée car elle conditionne la compréhension de ce qui se joue, le choix des mots pour décrire sa spécificité et enfin les moyens pour parvenir à la paix. Toute personne qui n'admet pas ce constat et pense opportunément que la guerre aurait commencé ce 7 octobre à une dette envers la vérité et commet une faute politique et morale majeure. Les insoumis n'auront pas à rougir devant l'histoire car face à l'horreur nous n'aurons eu qu'un seul mot d'ordre, cessez le feu, qu'une seule boussole, la paix.